yo tout le monde c'est yaya on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ce type de là je vous parlais du prochain dlc qui arrive cet été donc il reste quelques semaines pour ce dlc arrive sur gt en ligne franchement moi je suis super hypé de découvrir ce nouveau dlc et tout simplement hier vers les alentours de 20h 21h 22h rockstar nous ont balancé un indice et franchement il est vraiment pas mal et dans ce type de là je vais vous le partager on va discuter un peu et puis voilà mais avant que la vidéo commence avant que je parle de tout ça n'oubliez pas le petit là il fait toujours plaisir le petit abonnement si vous êtes nouveau sur la chaîne youtube donc voilà bon moi je vous souhaite un très bon visionnage allez let's go ok ok les gars c'est parti pour la vidéo bon tout d'abord je vais vous présenter l'indice que rockstar nous ont mis hier vers les alentours de 20h 21h 22h c'est un indice assez spécial hein tout simplement c'est un pnj qui est totalement buggé vous le voyez bien à l'écran c'est celui là ils spawnent entre 7h et 11h du matin il sait exactement je pense que tout le monde connaît cet endroit là c'est devant le studio le pnj il est assez bizarre des fois vous allez avoir ce pnj là des fois vous allez voir un autre pnj parce que j'ai fait plusieurs tests et ce n'est pas toujours le même pnj qui spawnant en plus il est totalement buggé vous voyez bien ses pieds et ses jambes et tout à l'intérieur intérieur de la terre c'est assez bizarre le bâtiment c'est celui là peut-être rockstar nous donne un indice qu'on va pouvoir l'acheter avec le dlc qui arrive tout simplement en juillet ou en août pour l'instant on n'a pas de date officielle concernant le prochain dlc mais voilà peut-être ça va être le prochain bâtiment à acheter sur et j'étais en ligne j'espère bien parce que franchement le bâtiment en termes d'emplacement et tout il est pas mal ou pourquoi pas genre plus tard rockstar quand ils vont nous balancer le dlc on va pouvoir entrer dans ce magasin on pourrait acheter des voitures franchement ça serait vraiment pas mal si je me trompe pas je crois c'est sur gta 4 les gars on pouvait faire ça rentrer dans un magasin de voitures et voir des petites voitures et tout franchement c'était vraiment sympa et pour ceux qui veulent aller c'est tout simplement ici comme je l'ai dit devant le studio qui est sorti avec le dlc the contra pour ceux qui se rappellent très bien donc voilà c'est assez bizarre les gars et tout simplement regardez moi j'ai eu ce pnj là mais le meilleur liqueur amérien qui est s2 je pense que vous connaissez assez bien il a eu ce pnj là moi quand j'ai vu ce pnj là je me suis dit nuit je le connais je sais où il spawn et je suis allé directement là bas et là bam bon bah voilà les gars j'ai retrouvé le pnj que test 2 a eu devant sa vitrine comme je l'ai dit tout à l'heure vous pouvez avoir ce pnj comme un autre moi j'ai eu un pnj test 2 a eu ce pnj là mais ça c'est spécial parce que moi personnellement j'ai pu faire des petites recherches et tout et j'ai retrouvé ce personnage là c'est un pnj qui tout simplement en train de faire des petits réglages pour tourner une scène bas de film tout simplement et j'ai pu entendre sur twitter et tout sur beaucoup de forums que peut-être le prochain dlc qui arrivera en été ça va être concernant le dlc cinéma dlc avec michael les gars et oui on a eu un dlc il ya à peu près 4 5 mois avec tout simplement franklin pourquoi pas un dlc avec michael les gars ça serait vraiment magnifique l'endroit se trouve ici même si je pense que tout le monde le connaît voilà c'est assez spécial les gars que roxar nous ont mis un pnj comme ça bien sûr toutes ces informations là viennent de test 2 le meilleur liqueur américain merci à lui franchement il gère de ouf ce gars là c'est lui qui a trouvé que le pnj a spawn parce que dans les fichiers du jeu ils ont dû changer les codes et tout donc le mec il a directement repéré le truc il est parti là bas et l'a trouvé ça et la balance et ça sur twitter vers les alentours de 21 heures et puis voilà en espérant que cette petite vidéo vous a plu concernant l'indice que roxar nous ont balancé vers les alentours de 20 heures hier franchement l'indice il est assez spécial les gars ça me fait rappeler l'indice que roxar ils nous ont mis avec le dlc cayo perico pour ceux qui se rappellent cayo perico il est sorti tout simplement si je me trompe pas le 12 décembre ou le 15 décembre 2020 mais quelques semaines avant on a eu un pnj qui spawnait tout simplement à la plage de los santos et voilà c'est assez spécial peut-être ils essayent de faire la même chose pour nous teaser ou tout simplement de nous donner beaucoup de hype pour le prochain dlc en espérant que ce dlc là franchement il va nous régaler comme le dlc carmite cayo perico braquage casino et pas nous faire le même dlc comme ce contrat parce qu'on va pas se mentir les gars le dlc ce contrat il est pas vraiment ouf on était tous hypé pendant une deux trois semaines maximum mais après on l'a tous lâché les gars le dlc ce contrat les gars franchement je suis déçu de la part de rockstar parce que franchement il est pas ouf la vérité donc voilà c'est une petite vidéo pour vous dire tout ça lundi c'est tout en espérant que la vidéo vous a plu on se laisse sur ça merci à vous allez salut c'est tout en fait